Bonjour Erel, bonjour Anaïs, bonjour Ambre, bonjour toi. Voici l'histoire. Ours et le murmure du vent. Ours et le murmure du vent. Avant, Ours avait une jolie maison. Ours aimait passer des après-midi avec ses amis. Ours aimait s'asseoir dans son fauteuil préféré. Et il aimait sentir l'odeur de la tarte aux fraises. Ours avait la vie douce. C'était avant, avant le grand chamboulement. Ours a encore sa maison. Il a encore son fauteuil préféré, mais ce n'est plus aussi douillet. Il aime encore la tarte aux fraises, mais ce n'a plus la même saveur. Un matin, quelque chose lui dit qu'il est temps de partir. Un rayon de soleil, les feuilles dans les arbres, où le souffle du vent lui murmure qu'il faut aller voir ailleurs. Ours récupère ses trésors préférés, les emballe dans sa couverture et se fait un baluchon. Il laisse la porte de sa maison ouverte. Peut-être que quelqu'un voudra s'y installer. Ours ne sait pas où il va. Il sait seulement qu'il doit y aller. Par moments, Ours se sent bien seul. Et parfois, il est libre comme l'air. Un jour, Ours traverse une clairière. En son centre, se trouve une petite maison. Il y a si longtemps qu'il n'a pas adressé la parole à quelqu'un. Ours n'ose pas. Et il fera bientôt nuit. Ours est surpris. Et un peu soulagé aussi. Ours entre. Et Ours se sent bien. Mieux qu'il ne s'est senti depuis des jours. Ours donne un coup de main à son nouvel ami. Il y a un grand vent. Il y a eu un grand vent. Et le vieux peuplier est tombé sur le toit. J'ai été chanceux. J'aurais pu perdre ma maison. Ours comprend. Perdre ce qu'on aime, c'est très triste. Tu veux de la tarte aux fraises ? Demande le lapin. Mais Ours regarde la forêt. Il entend à nouveau la voix des arbres qui lui dit qu'il est temps de partir. Je crois que je n'aime plus la tarte aux fraises. Alors Ours reprend son chemin. Dans son baluchon, il a ajouté une petite tasse de thé en souvenir du lapin. Après quelques heures de marche, Ours n'est plus sûr de rien. Il était bien avec lapin. Il se demande pourquoi il n'est pas resté dans la petite maison dans la clairière. Ce n'était pas la fin de ton voyage, lui dit une grenouille. Ours inquiète. Je n'aurais peut-être pas dû quitter ma maison. Et si j'avais fait une terrible erreur ? Maintenant qu'il veut rentrer chez lui, Ours ne retrouve plus son chemin. Je suis perdu. Je dois me mettre à l'abri, se dit Ours en se hâtant sur le chemin. Ours trouve refuge sous un grand sapin. Mon baluchon est plein d'eau. Et mes bottes sont de vraies baignoires, se plaint-il. Bam, boum, bing, bam, pfff ! Oh ! Ne plus bouger, rester caché. Ouh ! Tu vas rester longtemps là ? Bonjour, je m'appelle Mus. Tu es nouveau dans la vallée ? Demande une drôle de petite souris. Je... la tempête... Je me cachais de la tempête, balbutie Ours. La pluie me s'est finie, s'exclame Mus. Et Ours découvre une petite vallée. Ça sent bon l'herbe et le soleil. Il y a un ruisseau. Il y a Mus. Il y a des bleuets. Il y a le murmure des feuilles qui a changé. Tu veux un morceau de tarte, Mus ? Ours a une nouvelle maison. Il a un coin préféré dans la vallée. Et son voyage est terminé. Il y a un pays gerekiurier. Car style parlament. Il y a un paysage. Et il y a un paysage. Il y a un paysage. – Sous-titrage FR 2021